Hello, welcome back, j'espère que vous allez bien, moi c'est Léna, merci d'être de retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler entrepreneuriat et je vais partager avec vous quelques clés pour gérer plusieurs activités à la fois comme je le fais donc ne bougez surtout pas si vous voulez tout savoir Donc pour préparer cette vidéo, je me suis un peu replongée sur tout ce que je fais et toutes les activités que je cumule depuis que je me suis lancée à mon compte il y a quelques années et c'est vrai qu'avec le recul, je réalise qu'il y a pas mal de choses que je fais à la fois et j'ai compté 6 différentes activités distinctes que je gère aujourd'hui et ce qu'il faut savoir, c'est que certaines de ces activités sont déjà lucratives donc elles génèrent du chiffre d'affaires et du revenu et d'autres ne le sont pas encore, d'autres sont en développement Je l'ai fait pour le plaisir de le faire et je suis contente aujourd'hui d'être dans une situation où je peux me permettre d'aller explorer des avenues, des sujets qui ne me rapportent pas forcément donc ça prouve que j'ai réussi à mettre en place quand même une activité qui me permet de faire des choses qui m'intéressent et de ne pas uniquement faire les choses pour le gain financier Donc dans cette vidéo, on va les passer en revue et je vais vous expliquer un peu quelques clés que j'ai d'organisation pour pouvoir toutes les gérer Donc let's go, on va faire par ordre d'importance J'ai divisé ces activités par rapport à différentes thématiques La première, c'est mon métier, ce qui a toujours été mon métier depuis que j'ai fini mes études c'est le fait d'être consultante, chef de projet donc faire de la gestion de projet en entreprise donc je l'ai fait en tant que salariée et je continue à le faire aujourd'hui en tant que freelance et ça comporte toujours l'essentiel de mon activité et comme je l'ai dit dans ma première vidéo où je parle de mon parcours j'ai commencé ma carrière professionnelle officielle en tant que consultante, chef de projet dans le secteur bancaire donc j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années dans le secteur bancaire ça a vraiment été mes années de formation où j'ai fait mes gammes, où j'ai appris les rouages du métier c'était sur les sujets autant métier bancaire donc vraiment les transactions mais également sur l'aspect conformité qui couvre la sécurité financière la lutte contre la fraude et le blanchiment donc tous ces process-là et au fur et à mesure, j'ai évolué vers d'autres secteurs donc aujourd'hui, j'interviens dans le secteur informatique donc dans l'IT, dans des entreprises, plus dans l'industrie donc l'industrie énergétique mais également l'industrie autour du transport aérien et je reste quand même dans tout ce qui est sujet sécurité parce que j'interviens sur des projets de cybersécurité qui est un sujet qui devient de plus en plus important aujourd'hui donc c'est l'activité principale que j'ai à laquelle je consacre 7 à 8 heures par jour donc c'est mon activité de 9 à 5 voilà, sur laquelle je me pose, sur laquelle je travaille et donc j'ai mes missions au quotidien qui correspondent entre autres à rédiger des procédures revoir l'organisation de différents services organiser et coordonner des réunions des sessions de formation, des workshops, etc. et généralement, c'est dans des environnements assez internationaux où on parle plusieurs langues, au moins deux langues le français et l'anglais et quelquefois d'autres langues donc voilà, c'est l'activité principale dans laquelle je suis toujours en train de construire ma carrière et donc maintenant que je suis freelance, je gère également l'aspect contractuel et commercial autour de ma relation avec le client donc le deuxième pôle, c'est on va dire le côté entrepreneurial donc le côté entrepreneurial, c'est clairement symbolisé par l'ENA B Consulting qui a été créé maintenant il y a trois ans et via l'ENA B Consulting, je fais de l'accompagnement, du coaching, de la formation autour des projets d'individus qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat investir dans l'immobilier, booster leur carrière professionnelle trouver un job, trouver un stage vraiment tous ces projets-là de développement et bien j'interviens et j'aide, j'accompagne ces personnes-là à structurer ces projets, à fonctionner, mettre en place un plan d'action voilà, donc ça c'est l'ENA B Consulting j'ai créé cette activité il y a plusieurs années et j'ai accompagné plusieurs personnes pour mettre en place leurs projets et dans le côté entrepreneurial, j'ai repensé à quelque chose une activité que j'avais lancée vraiment quand j'étais étudiante pour me faire justement des sous à côté et c'est quelque chose que je ne fais quasiment plus mais j'ai toujours des clientes fidèles qui viennent commander chez moi c'était de la vente d'extension capillaire donc ça n'a pas vraiment sa place ici je ne vais pas en parler longuement mais c'était une activité que j'avais lancée en parallèle quand j'étais étudiante, mon petit side business qui est en train de s'éteindre on verra, peut-être que je le relancerai mais voilà, c'est une activité quand même que j'ai fait et qu'il m'arrive de faire quelquefois le troisième pôle, c'est vraiment le côté immobilier donc dans l'immobilier, comme je vous ai un peu raconté il y a déjà mes projets personnels d'investissement dans l'immobilier en France et au Sénégal et donc ces investissements-là, je les gère au quotidien je fais de la gestion locative en location courte durée d'ailleurs j'ai créé une formation pour vous aider à faire de la location courte durée et à gérer tout l'aspect fiscal, etc donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes intéressé par cette formation vous apprendrez beaucoup de choses donc il y a ce côté investissement immobilier perso mais également l'ENABE immobilier qui est la société que j'ai créée au Sénégal pour accompagner des gens qui souhaitent se lancer dans l'immobilier en Afrique et au Sénégal donc à travers différentes offres la gestion locative, la rénovation et l'aménagement et l'acquisition et la construction de résidences donc je vous raconte tout dans une vidéo dédiée que je mettrai en lien quelque part donc après l'immobilier, on a le quatrième pôle et le dernier pôle qui est la création de contenu parce qu'effectivement, là je parle avec vous je fais de la création de contenu je fais des vidéos YouTube je fais des épisodes de podcast d'ailleurs que je vais reprendre prochainement parce que j'aime beaucoup ce format et donc ça, pour moi, je le vois en fait, même si c'est quelque chose que je fais par plaisir je l'aborde également de manière très professionnelle j'essaie vraiment de professionnaliser ce que je fais et c'est du travail de faire justement de créer des vidéos, de faire des visuels de faire du montage et je me suis formée à tout ça pour pouvoir créer du bon contenu en tout cas du contenu que j'estime correct c'est toujours perfectible et donc c'est une activité que je fais également en parallèle de tout ce que je fais lorsque j'ai du temps, les week-ends, etc. donc voilà pour les six activités que je vous ai présentées dans cette deuxième partie je vais vous parler des compétences à avoir pour pouvoir gérer plusieurs activités donc premièrement c'est très important d'être quelqu'un de flexible si on est quelqu'un qui est peu flexible ça va être très compliqué de gérer plusieurs activités à la fois parce qu'on va vite se sentir débordé c'est très très important d'être quelqu'un qui est capable de faire plusieurs choses on va dire à la fois même si c'est pas le but de faire plusieurs choses à la fois mais de pouvoir organiser un peu son temps pour gérer des activités et des différentes urgences et imprévues qu'il y aura parce qu'il y en aura et c'est important de savoir aussi qu'on peut gérer mais on peut pas tout contrôler parce qu'on est juste une seule personne on peut pas être à dix endroits à la fois donc c'est également être à l'aise avec cette idée là qu'à un certain moment on ne pourra pas être partout mais qu'on peut gérer d'une certaine manière donc voilà premièrement la flexibilité la deuxième compétence importante à avoir c'est de savoir prioriser parce que là vraiment la capacité de priorisation sera très très importante pour pouvoir tenir sur la longueur donc moi personnellement pour prioriser la question que je me pose c'est comme dans une voiture laquelle de mes activités est le moteur de mon business plan et de tout ce que je fais c'est très important et moi à ce stade aujourd'hui et même dans la construction de mes offres et de tout ce que j'ai fait le moteur de mon activité c'est mon métier de consultante en gestion de projet que je fais en freelance et en fait c'est l'activité déjà qui me rapporte réellement, régulièrement qui me rapporte le plus et c'est cette activité qui permet aux autres d'exister parce que je me suis basée sur mes compétences mon expertise en tant que consultante en gestion de projet pour justement articuler les autres choses que je fais dans tout ce que je fais que ce soit dans l'immobilier que ce soit dans la création de contenu l'accompagnement dans tout j'utilise vraiment les compétences que j'ai en gestion de projet donc c'est la base et c'est très important d'avoir ces priorités au bon endroit j'aime beaucoup créer du contenu j'aime être sur YouTube je prends énormément de plaisir à créer des podcasts mais pour le moment ces activités ne me rapportent rien concrètement bien sûr que ça crée du trafic et de l'intérêt venant des gens ça c'est sûr mais aujourd'hui c'est pas une activité qui est palpable donc par exemple ces activités là je le fais sérieusement mais je le fais quand je peux je ne peux pas occuper trop trop de temps à faire cette création de contenu là et surtout pas au détriment des activités qui sont finalement plus rentables en tout cas c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui l'idée c'est vraiment de prioriser et de pouvoir préserver finalement les activités qui vont permettre que les autres puissent exister donc chacun a son ordre de priorité selon sa situation moi c'est comme ça que je l'organise et chacun a sa grille de lecture finalement par rapport à quelle est sa priorité moi ma grille de lecture c'est déjà la rentabilité et l'activité qui me permet de supporter le reste et donc voilà j'en profite pour avoir une excuse valable quelques fois je fais des disparitions ou je ne publie pas à la fréquence que je voudrais mais c'est juste parce que je n'ai pas le choix j'ai beaucoup de choses à gérer et quelquefois il faut arbitrer et mettre une activité de côté donc aujourd'hui le temps que je vais consacrer à une activité est hiérarchisé par rapport à sa rentabilité parce qu'il y a toujours l'aspect financier et au-delà du financier il y a aussi la valeur du temps plus je prends de l'âge plus j'ai des choses à gérer et plus je réalise que le temps il n'est pas illimité et qu'il faut savoir l'utiliser à très bon escient c'est pour ça qu'au fur et à mesure de mes expériences et du fait que j'ai évolué dans ma vie et par exemple que je suis devenue maman je gère mon temps différemment c'est la raison pour laquelle je réduis vraiment les coachings la proportion de coaching pour faire des formats collectifs des formats enregistrés parce que je ne peux pas par exemple avoir une centaine de personnes que je coach ça serait ingérable même si le coeur vraiment y est j'aimerais pouvoir aider tout le monde à mettre en place leur projet mais c'est juste pas possible et ça serait pas efficace pour moi j'avais commencé comme ça initialement il y a trois ans lorsque j'ai lancé mon business à maximiser le nombre de coaching que je pouvais faire et au fur et à mesure j'ai dû me poser et redéfinir mes priorités et mettre en place une stratégie différente donc c'est ça c'est la vie du business donc c'est très important de pouvoir également connaître la valeur de son temps et comment vous souhaitez gérer votre temps et la troisième et dernière compétence à avoir c'est être organisée c'est très important et j'ai énormément évolué en matière d'organisation mais c'est toujours un travail en construction parce qu'il y a toujours matière à être meilleure en organisation surtout que je ne suis pas une pro j'adorerais être une personne extrêmement organisée mais j'arrive quand même à m'en sortir avec mes différentes activités mais il faut être organisée et vraiment consacrée à chaque chose son temps et en fait moi en ce qui me concerne quand je parlais de flexibilité c'est ma qualité et c'est également mon défaut c'est que je suis quelqu'un qui est capable de vraiment gérer beaucoup de choses à la volée et en fait c'est quelque chose aussi qui peut jouer en ma défaveur et quand j'ai commencé mes business j'étais comme ça je sautais d'un sujet à un autre sujet je recevais un mail je traitais le mail après je revenais sur une tâche que je faisais et j'ai réalisé que ça ça ne peut pas fonctionner à la longue il faut pouvoir être flexible et pouvoir sauter d'une chose à une autre mais pas en permanence parce que sinon on perd de la concentration donc ce que je fais c'est que maintenant je crée des créneaux je crée des créneaux pour les différentes activités que je veux gérer c'est super important après il y a toujours des urgences et il faut savoir gérer les urgences quand il y a une urgence c'est une urgence donc on essaye de la gérer mais dans la mesure du possible j'essaye de consacrer un créneau pour les différentes choses donc ce que je vais faire c'est que étant donné que j'ai une activité de 9 à 5 donc à laquelle je consacre la majorité de mon temps ce que je vais faire c'est que le matin avant de commencer je vais essayer de profiter de ce temps là pour travailler sur d'autres sujets que ce soit de la création de contenu etc traiter des mails également pendant mes pauses déjeuners de midi à 2 j'en profite pour aller voir mes mails voir si j'ai pas reçu des demandes de réservation etc traiter le maximum que je peux traiter pendant cette durée là et après en fin de journée j'en profite souvent pour faire le point avec mes équipes vérifier l'avancement des différents chantiers voir les vidéos les images qu'on m'a envoyé les comptes rendus d'activité qu'on m'a envoyé etc et justement passer les instructions pour le lendemain s'il y a des choses à ajouter mais j'essaye de faire déjà des points hebdomadaires avec les équipes pour voir comment les choses se passent etc et même dans la création de contenu également aujourd'hui j'essaye de déléguer certaines parties et j'ai de l'aide pour justement pouvoir programmer les contenus que je souhaite publier sinon ça passe à la trappe et donc justement pour vous donner une idée aujourd'hui des collaborateurs que j'ai qui m'aident à gérer ces activités parce que j'ai des activités à l'étranger et bien c'est drôle j'ai compté 6 personnes qui m'aident à gérer mes différentes activités que ça soit des prestataires ou des personnes au service des différents business qui m'aident à gérer les activités et ça c'est une chose que j'ai apprise également au fur et à mesure c'est que si on ne délègue pas on est noyé et en fait on ne peut pas tenir sur la longueur donc c'est quelque chose que j'ai eu du mal à faire mais que depuis 2023 je fais beaucoup d'efforts pour déléguer un maximum pour faire de la formation et avoir des relais qui peuvent m'aider à avancer dans mes activités et avant de finir il y a un élément très très important dans la vie de l'entrepreneur c'est l'aspect comptabilité et administrative même si on a des comptables qui sont dédiés aux différentes activités qui font nos bilans qui gèrent etc il y aura toujours une partie qu'il faut qu'on gère parce qu'au final c'est nous qui définissons la stratégie qu'on veut pour notre entreprise donc c'est important qu'on ait une vision des dashboards des mises à jour à faire et donc tous les mois je consacre à peu près une à deux heures pour gérer tout cet aspect comptabilité j'ai plusieurs outils de gestion financière que j'ai créé sur Excel qui me permettent de suivre justement mes performances financières et mes prévisions financières pour voir si ça match j'ai également créé un outil de gestion budgétaire qui peut vous aider vous à votre niveau personnel à suivre vos finances et vos objectifs il est sur mon site internet téléchargeable et je vous avais même fait une vidéo descriptive pour vous aider à l'utiliser donc je vous la mets en lien dans la vidéo n'hésitez pas à aller le télécharger je pense que ça va beaucoup vous aider au quotidien pour gérer vos finances en tout cas c'est celui que j'utilise pour mes dépenses personnelles et c'est très important d'avoir une vision pour s'améliorer financièrement et donc ça c'est une charge également à prendre en compte et qui fait partie des activités au quotidien donc voilà à peu près franchement je pourrais parler de la gestion d'une entreprise pendant des heures mais je pense que je vous ai dit l'essentiel sur comment moi je fais pour gérer mes différentes activités donc ça peut évoluer donc je pourrais peut-être éventuellement dans le futur vous faire un checkpoint sur mon activité peut-être qu'un jour j'aurai une équipe de 30 personnes ou une assistante personnelle qui sait en tout cas je me le souhaite et je vais arrêter cette vidéo ici j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle vous a donné une vision un peu réaliste de la gestion d'entreprise et l'entrepreneuriat et en sachant que c'est pas une fin en soi mais que c'est faisable en tout cas si vous avez apprécié n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à liker la vidéo à me laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et venez me suivre sur Instagram où je partage avec vous au quotidien donc vraiment c'est là-bas où tout se passe et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon podcast les réflexions de Léna et aller télécharger les ressources gratuites que je vous ai mis à disposition sur mon site je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo cheers ousous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz